Bonjour M. Azimel, vous êtes sur le site lespanafricains.com, un site dédié exclusivement à l'actualité africaine avec des sujets plus porteurs que d'autres, notamment les sujets relatifs à changements climatiques, des mouvements migratoires. Et justement, on vous accueille aujourd'hui pour nous parler de l'organe de régulateur au Maroc et son rôle à l'international et particulièrement en Afrique. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs ? Bonjour, je suis Amin Azimel, je suis directeur de la coopération internationale à la Haute Autorité de la communication du GEL, l'AACAN. Donc, je serai ravi de vous parler de l'AACAN à l'international, de ce qu'elle fait à l'international, de ce qu'elle fait particulièrement vis-à-vis du continent africain, et comme convenu de sa vision avec ses partenaires de la question du traitement médiatique, de la migration, de la question migratoire. On va rentrer directement dans le vif du sujet, comme vous dites, l'AACAN et son rôle à l'international et particulièrement en Afrique. Alors, pour ce qui est de l'action du déploiement de l'AACAN international, il faut savoir que ça a commencé très tôt, dès la mise en place de l'institution et dès le démarrage effectif de ses activités, en 2004-2005. l'équipe dirigeante de l'époque était consciente que réguler un secteur avec des évolutions exponentielles, en pleine mutation, en raison de la convergence des technologies, de la montée déjà dans le temps du digital, réguler des questions qui sont transfrontalières, qui ne reconnaissent pas les frontières des pays, qui sont la plupart du temps communes à tous les pays, la nécessité de s'imprégner des meilleurs standards et des meilleures pratiques de la régulation dans le monde, des expériences plus avancées, et l'intérêt d'expliquer un petit peu le processus enclenché au Maroc et de présenter le modèle du Maroc en la matière qui est pionnier dans le monde arabe et dans la rive sud de la Méditerranée. Toutes ces raisons ont fait que l'AACAN s'est donc ouverte à l'international et a entrepris un certain nombre de démarches vis-à-vis essentiellement de ces homologues dans le monde entier. Alors, il faut distinguer ici deux niveaux, le niveau bilatéral, c'est-à-dire les relations de l'AACAN avec ces instances homologues. Nous avons aujourd'hui des relations très soutenues, très solides, avec une trentaine de régulateurs dans le monde, de toutes les régions du monde, d'Afrique, d'Europe, du bassin méditerranéen, du monde arabo-musulman, de l'Amérique du Nord et du Sud, et de l'Asie. Le deuxième niveau, c'est le niveau multilatéral. Ce sont des réseaux de coopération qui réunissent les régulateurs audiovisuels pour échanger sur les sujets d'intérêt commun et pour partager. L'AACAN a rejoint progressivement les différents réseaux existants et a participé à la mise en place d'un certain nombre de réseaux. Aujourd'hui, nous sommes membres entiers de quatre réseaux, qui sont le réseau africain, le réseau francophone, le réseau méditerranéen et le réseau de l'Organisation de la coopération islamique. Mais nous sommes également présents dans d'autres cadres de coopération, dans d'autres espaces de coopération. Nous avons le statut de membre observateur au sein du réseau idéro-américain des régulateurs audiovisuels, mais nous sommes également présents et en contact régulier avec les réseaux de l'UMOA, avec le réseau des régulateurs des pays lusophones, avec le réseau Iberi, qui réunit les régulateurs portugais et espagnols, que ce soit les régulateurs au niveau de l'Espagne, le régulateur central ou les régulateurs régionaux, ou encore le réseau européen, qui réunit les pays du Conseil de l'Europe, les régulateurs des pays du Conseil de l'Europe. Alors, rapidement, pour ce qui est de l'Afrique, il faut dire d'abord que c'est l'essentiel de nos interactions à l'internationales se font avec nos homologues africains, pour des raisons évidentes, de proximité culturelle, pour des raisons de notre ancrage africain. Nous avons des liens très étroits avec plus d'une vingtaine de régulateurs de notre continent, que ce soit des régulateurs de pays francophones, anglophones ou lusophones. L'AACA assume aujourd'hui la vice-présidence du réseau RIARC, qui est le réseau panafricain, et nous avons le socle de notre vision commune dans toutes ces démarches de coopération, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau du RIARC, c'est de développer ensemble les outils et les dispositifs techniques et professionnels de la régulation, dans l'objectif final de renforcer l'expertise des régulateurs et le rôle des médias dans la concentration de la démocratie dans nos pays, et dans la promotion et la protection de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Alors, parmi les dispositifs, pour parler de choses très concrètes, parmi les dispositifs les plus importants de la régulation, il y a des dispositifs de monitoring des programmes qui permettent de capter les signaux au même distance, de les traiter, de pouvoir contrôler et suivre les contenus audiovisuels par les régulateurs. Alors, nous avons mis à la disposition de dix régulateurs de notre continent, notre solution propre de monitoring qui s'appelle AK Media Solutions, HMS. Donc, il y a dix régulateurs aujourd'hui qui utilisent notre solution. Il y a même un régulateur européen qui est le Conseil supérieur audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui l'utilise dans un bel exemple de coopération Sud-Nord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que HMS, ce n'est pas seulement un dispositif technique, informatique, c'est un outil éminemment démocratique qui permet un monitoring fiable, rigoureux, scientifique des contenus audiovisuels et qui permet de garantir la transparence et la crédibilité des échéances électorales, par exemple, et d'asseoir l'autorité et l'indépendance des régulateurs des médias et d'asseoir leur autorité dans leur paysage institutionnel et politique respectives et en faire un acteur important des différents processus démocratiques dans nos pays africains. Pour revenir au Maroc, la question migratoire au Maroc, j'imagine qu'elle fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du régulateur en termes d'observation très attentionnée, en fait, de toute la fabrication de l'image, parce que là, on est dans le monde des médias, on est dans le monde de l'image, c'est un impact extraordinaire et ça peut aussi avoir un impact dévastateur sur l'idée que se fabrique l'opinion publique de migrants ou du fait migratoire. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut avoir une idée sur quel rôle joue la HACA pour réguler tout ça, en fait ? Absolument, la dimension du traitement médiatique de la migration est très importante, parce que c'est là, c'est au niveau des médias que se façonnent les esprits, les idées, les préjugés, etc. Donc, effectivement, sous l'angle de la protection de la dignité humaine, sous l'angle de la protection des droits de l'homme, sous l'angle de la promotion du vivre-ensemble, de la cohésion sociale, l'AACA s'intéressait évidemment au traitement médiatique de la question migratoire, pas seulement l'AACA, l'AACA s'y intéresse aussi avec ses différents partenaires. Nous avons, dès 2015, au niveau du réseau méditerranéen, entamé une dynamique dans ce sens, une réflexion, qui aboutit en 2016 à l'adoption d'une déclaration du réseau méditerranéen, le RIRM, qui porte le nom de déclaration de Barcelone sur le traitement de l'information relative à la crise des migrants et des réfugiés, et qui constitue un document, une base de plaidoyer pour chaque pays membre du RIRM vis-à-vis de ces opérateurs audiovisuels pour mettre en place et garantir un traitement médiatique et journalistique de la question migratoire, qui soit professionnel, qui soit objectif, qui soit factuel, qui évite tous les écueils, les nombreux écueils possibles que sont la désinformation, les discours de haine, les stéréotypes, les clichés, qui alimentent les replis identitaires et les discours haineux de toutes sortes. Et étant impliqués sur cette situation, et étant actuellement vice-présidents du réseau africain des régulateurs, nous comptons continuer dans cette dynamique. Nous avons déjà en 2018, en marge de la conférence de Marrakech sur la migration, la conférence onusienne, organisé un side event qui a réuni les régulateurs africains avec leurs homologues de la rive sud de la Méditerranée, il y avait la France, l'Espagne et le Portugal notamment, et c'était un premier exercice d'échange sur cette thématique spécifique entre les régulateurs des deux réseaux, donc des réseaux africains et méditerranéens, qui se sont donc retrouvés autour de cette thématique pour une première session de partage des idées, des problématiques. Et en tant que vice-présidence, comme je le disais, du réseau africain, le RIARC, nous comptons à l'AACA continuer cette dynamique, la renforcer. Et nous avons un projet très concret avec nos homologues africains, qui est de mettre en place un mécanisme inter-réseau, qui n'impliquerait pas seulement le réseau africain RIARC, mais d'autres réseaux, notamment le réseau méditerranéen, pour ce mécanisme serait chargé de collecter les informations, d'identifier les meilleures pratiques et de mettre en place un baromètre spécifique à la question du traitement médiatique de la migration. Un grand merci à vous, Sir Azimel, pour ces informations. C'est moi. Merci à vous.